Bon après-midi, mesdames, messieurs, ici Gérard Potvin au Colisée de Québec. Dans quelques instants, la grande finale de la classe 2A au tournoi international Pee-Wee. Notre entreprise, l'équipe de D3SR. Et pour commenter le match, mon camarade Claude Kenville en compagnie de l'analyste Robert Coppin. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Avant le tour de vous souhaiter la bienvenue à cette émission des héros du samedi, Robert Pépin. À vous aussi, on vous souhaite de la bienvenue à cette émission qui opposera deux équipes de fort calibre. Oui, c'est deux excellentes équipes. J'ai vu D3SR jouer hier soir. Ce sont des joueurs costauds. Et on peut dire que c'est une finale Canada-États-Unis. Les gardiens-mux qui s'opposeront sont d'abord pour Winnipeg, Eric Esselmont. Et pour D3SR, le numéro 1, Eric Dubquet, qu'on aperçoit à l'écran. Ou plutôt le numéro 35, Robert Wisotsky. Il y a eu un changement. Et l'arbitre du match qu'on aperçoit est Gaston Caillouette. Alors, la mise au jeu va se faire dans quelques secondes. Et on pourrait parler immédiatement de deux vedettes du Winnipeg grâce à leur père ou encore à leur nom, Robert. Oui, certainement que l'hérédité va certainement agir là. Il y a Brett Hall, le garçon de Bobby Hall, qui porte le numéro 11. Et Richard Crum, le garçon de l'instructeur des Jets de Winnipeg, lui, qui a le chandail numéro 10. Ça faisait partie de l'équipe Canada lors du récent tournoi, son père du moins. Et on va identifier les deux équipes. Celle qui a le chandail foncé, soit orange, et ce sont les portes-couleurs du Winnipeg. Et le chandail pâle, blanc, ce sont les portes-couleurs du Détroit. Et déjà, c'est Crum qui s'empare du disque. Ça avance bien derrière le filet. Maintenant, on tente la passe devant à Hall, mais c'est perdu. C'est déjà... Je croyais à la contre-attaque, mais déjà, on revient. Le disque revient en position du Winnipeg. Et le jeu se fait au centre. Hall, le long de la rampe, tente de faire une passe. C'est réussi. À Crum qui lance, et quel bel arrêt de Wisotski. Je pense qu'on favorise davantage le lancer du poignet. C'est certain. Dans tous les cas, dans le match précédent, ce n'était pas le cas. Peut-être qu'on pourrait situer les gens dès le départ. Oui.